... En attendant demain avec Jean-Pierre Montané. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. La pollution de l'air réduit l'espérance de vie de 3 ans. Étude publiée ce matin par la Société Européenne de Cardiologie. On en parlait dans nos journaux. En cause, notamment le très nocif charbon. Et pourtant, demain, il a encore de l'avenir. Et oui Mathieu, l'Agence Internationale pour l'énergie estime que la consommation actuelle à près de 8 milliards de tonnes devrait se maintenir dans les 5 ans à venir. Au moins, abondant et bon marché pour l'industrie, le charbon a encore la cote. La Pologne, premier producteur en Europe, n'imagine pas s'en priver avant 2070. Chez nous, la fermeture des centrales programmées d'ici 2024 a été décidée pour des raisons écologiques. 4 centrales, c'est l'équivalent de 4 millions de voitures. Fin de partie aussi pour le charbon en Allemagne. Abandonné d'ici 2038 alors qu'il produit encore près de 40% de l'électricité du pays. Les Etats-Unis remplacent massivement le charbon aussi par du gaz de schiste. Déclin donc du charbon dans les pays riches mais compensé par une croissance en Asie. Les mines australiennes tournent à plein régime pour fournir l'Asie. La Chine consomme encore la moitié de la production mondiale et ouvre 2 centrales par semaine. L'Indonésie, d'ici 4 ans, va augmenter sa capacité, l'équivalent de 12 réacteurs nucléaires. Au Vietnam en 2024, le charbon fournira la moitié de son électricité. L'Inde, vorace consommateur, mise aussi sur lui pour alimenter les 300 millions d'Indiens encore privés de courant. Et en Afrique, troisième source d'énergie, il continue aussi de progresser. Une centaine de centrales sont en chantier et tant pis pour la qualité de l'air. Car c'est une catastrophe pour l'environnement, on peut le répéter, le redire, c'est une catastrophe pour l'environnement. On peut le répéter, effectivement, c'est la bête noire de la planète. L'un des principaux responsables du réchauffement. Le charbon représente 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie. Le brouillard toxique qu'il dégage, chargé de mercure, d'arsenic, d'oxyde d'azote, de soufre, de particules fines, est en partie responsable, on l'a dit, chaque année de la mort prématurée, surtout en Chine et en Inde, de près de 9 millions de personnes. Comment éradiquer demain ce poison pour l'humanité ? Si la Chine change, tout changera, prédisent les experts. Ça veut dire qu'elle doit accomplir sa révolution énergétique, en réduisant drastiquement ses émissions de gaz. Comme vient de le provoquer la crise du coronavirus, en paralysant l'industrie. Sur les clichés satellites pris entre janvier et février, les grosses tâches oranges et rouges ont complètement disparu. Spectaculaire baisse de 30% des émissions de dioxyde d'azote. La vie sans charbon. Les Chénois peuvent constater la différence sur photo, en espérant peut-être demain ne plus respirer cet air irrespirable. Jean-Pierre Montané, en attendant demain, tous les matins, sur Europe. Il est 8h40.